Musique Alors heureux de vous retrouver, on est toujours le vendredi 14 août 2020, 9h22 heure du Québec, avec cette histoire qui nous vient du mont Pinatubo, aux Philippines, où il y aurait eu trois tremblements de terre, volcanos tectoniques, dans les 24 dernières heures. Est-ce que ça nous annonce une grande éruption à venir? Trois séismes volcanos tectoniques ont été enregistrés dans la province de Zambalès. Au cours des 24 dernières heures, on nous raconte Strange Sound, nous savons tous que le mont Pinatubo est le seul volcan actif de cette province. Alors, est-ce qu'il se prépare pour sa prochaine grande explosion? Une éruption du Pinatubo en 1991, une colonne de gaz et de sang s'élevant du mont Pinatubo aux Philippines, le 12 juin 1991, quelques jours à peine avant l'explosion culminante du volcan le 15 juin. C'était quelque chose de majeur, hein? Un tremblement de terre de profondeur de 4,4 a d'abord frappé à 16 kilomètres au nord-est de la ville d'Olongapo à une profondeur de 10 kilomètres. On peut voir ici les données de l'information sur le tremblement de terre de 4,4. Il y a eu un deuxième tremblement de terre aussi le 11 août, donc il y a à peine trois jours, le premier séisme a été suivi de 3,2 dans la même zone, environ 12 kilomètres au nord-est de la ville, à une profondeur de 6 kilomètres. Enfin, le dernier séisme, un troisième, 4,3, s'est produit le 12, lui, à 10h47 à 13 kilomètres au sud-est de la fameuse même ville d'Olongapo, à une profondeur de 9 kilomètres. Un tremblement de terre tectonique volcanique est un tremblement de terre causé par le mouvement du magma sous la surface de la terre. Le mouvement entraîne des changements de pression, là où la roche autour du magma a subi un stress. À ce moment donné, ce stress peut provoquer la rupture ou le déplacement de la roche. Cette activité sismique est utilisée par les scientifiques pour surveiller les volcans. L'image satellite ci-dessous par Mirovan montre clairement qu'un processus de recharge est en cours près de San Marcellino, couleur jaune-rouge. Est-ce, au sud-ouest du volcan, ce mouvement de magma n'est pas surprenant dans la région, puisque les deux premiers tremblements de terre volcanos tectoniques, ci-dessous, ont frappé cette zone exactement. Donc, la recherche du magma a eu lieu dans les environs de San Marcellino. Alors, Pinatubo se prépare-t-il à la prochaine éruption? Pas selon les officiels, le mont Pinatubo reste au niveau d'alerte zéro, ce qui signifie que le volcan ne montre aucune irrégularité dans son état actuel, donc il n'y a aucun signe d'éruption. En 33 petits points, la deuxième plus grande éruption volcanique du 20e siècle est de loin la plus grande éruption affectant une zone densément peuplée et qui s'est produite au mont Pinatubo, aux Philippines, le 15 juin 1991. L'éruption a produit des avalanches à grande vitesse de cendres et de gaz chauds, des coulées de boue géante et un nuage de cendres volcaniques. À des centaines de kilomètres de diamètre, les impacts de l'éruption se poursuivent à ce jour. Près de 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été injectées dans la stratosphère lors des éruptions de 1991 et la dispersion de ce nuage de gaz dans le monde a provoqué une baisse temporaire des températures de 1991 à 1993 d'environ 1 degré Fahrenheit, soit 5 dixièmes ou 1,5 degré Celsius. De 1900, ou plutôt du 7 juin au 12 juin, le premier magma a atteint la surface du mont Pinatubo parce qu'il avait perdu la plus grande partie du gaz qu'il contenait sur le chemin de la surface, comme une bouteille de soda qui s'est évanouie. Le magma a ensuite suinté pour former un dôme de l'âme et n'a pas provoqué d'éruption explosive. Cependant, le 12 juin, jour de l'indépendance des Philippines, des millions de mètres cubes de magma chargé de gaz ont atteint la surface et ont explosé lors de la première éruption spectaculaire du volcan qui se réveillait. Lorsque le magma, ou lorsque du magma encore plus chargé en gaz, a atteint la surface de Pinatubo le 15 juin, le volcan a explosé lors d'une éruption cataclysmique qui a éjecté plus de 5 km3 de matériaux. Le nuage de cendres de cette éruption climatique s'est élevé à 35 km dans les airs. À des altitudes plus basses, les cendres ont été soufflées dans toutes les directions par les vents cycloniques intenses d'un typhon survenant par hasard et les vents, à des altitudes plus élevées, ont soufflé les cendres vers le sud-ouest. Une couverture de cendres volcaniques, graines de sable et de limons de minéraux volcaniques et de verre et de plus gros lapillis de pierre-ponce, cailloux mousseux, recouvraient la campagne. Et de fines cendres sont tombées aussi loin que l'océan Indien et les satellites ont suivi le nuage de cendres plusieurs fois autour du globe. D'énormes avalanches de cendres brûlantes, de gaz et de fragments de pierre-ponce ont déferlé sur les flancs du mont Pinatubo, remplissant des vallées autrefois profondes de dépôts volcaniques frais allant jusqu'à 200 m d'épaisseur. L'éruption a enlevé tellement de magma et de roches sous le volcan que le sommet s'est effondré pour former une grande dépression volcanique, une caldera de 2,5 km de diamètre. Wow! Suite à l'éruption cataclysmique du mont Pinatubo du 15 juin 1991, des milliers de toits se sont effondrés sous le poids des cendres rendues humides par les fortes pluies. Les dépôts de cendres de l'éruption ont également été remobilisés par les pluies de moussons et de typhons pour former des coulées de boue géante de matériaux volcaniques, les fameux lards, qui ont causé des destructions, plus de destructions même que l'éruption elle-même. Il y a plein d'images, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Les éruptions ont radicalement changé le visage du centre de Loussonne, qui abrite environ 3 millions de personnes. Environ 20 000 montagnards autochtones, états qui avaient vécu sur les pentes du volcan ont été complètement déplacés, et la plupart attendent encore dans les camps de réinstallation le jour où ils pourront rentrer chez eux. Environ 200 000 personnes qui ont été ou qui ont évacué les basses terres entourant Pinatubo avant et pendant les éruptions sont rentrées chez elles, mais sont continuellement menacées par des lards qui ont déjà enterré de nombreuses villes et villages. Si cette tendance se poursuit, je commencerais à m'inquiéter beaucoup plus que ce qu'on semble vouloir nous dire. Nous raconte Strange Sun concernant ces fameux trois tremblements de terre qui, selon les autorités, ne devraient pas poser problème. On verra bien, on va suivre ça de près, naturellement, ici, puis je vous tiens au courant. Puis je sais que vous êtes là aussi à garder un oeil ouvert en tout temps. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment extraordinaire. Je vous reviens avec une vue d'ensemble de ce qui se passe au niveau climatique. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est la même chose, c'est la continuité de ce qu'on vit depuis des années et des années. C'est quelque chose d'assez, d'assez épeurant. C'est la même chose, c'est la même chose.